Avalé des milliers de kilomètres chaque semaine, c'est le quotidien de 400 000 routiers en France. Pressurisés et surveillés à distance par leurs patrons, ils sont devenus des esclaves de la route. Nous avons suivi le quotidien de l'un d'eux sur 4 jours et 1600 km. Le début de la semaine est surtout le début d'un décompte infernal. Ce mouchard électronique surveille l'activité de Franck et enregistre tous ses faits et gestes. Son temps de chargement, sa conduite, sa pause déjeuner et les kilomètres parcourus. Le routier est sous contrôle toute la journée. Un flicage qui lui met une énorme pression. Il passe son temps à surveiller l'horloge. Au bout de 4h30 de route, première pause obligatoire. Il est midi. Pour gagner du temps, Franck ne va pas déjeuner dans un restaurant routier. Il va s'arrêter sur cette aire de repos et manger dans sa cabine. A côté de son siège, Franck a installé un petit frigo. A l'intérieur, des plats cuisinés par son épouse. Chaque jour, un menu différent. Je ne sais pas comment ça me revient. Bon, il y a 4 euros, un truc comme ça. Je préfère économiser le restaurant la semaine et m'en faire un le week-end. Avec ma femme, au resto, c'est plus sympa. Une pause de courte durée. Dans moins de 15 minutes, Franck devra reprendre la route. Pour rester compétitif, tout est surveillé au centime près. Premier poste visé, le gasoil. Franck doit adapter sa conduite en permanence pour ne pas trop consommer. Mon patron voudrait que je consomme beaucoup moins de gasoil. C'est une obsession et il nous stresse avec sa consommation. Je comprends très bien le prix du gasoil, je comprends très bien les coûts qu'il a. Mais d'en venir à un stress pareil, c'est pas évident, quand on est en pleine charge à presque 100% du temps, d'être à des moyennes raisonnables sur une nationale. En plus de sa consommation de gasoil, le patron de Franck surveille de très près ses itinéraires. Encore par souci d'économie, il lui impose d'éviter au maximum les autoroutes. Et pour s'assurer que Franck coopère, il le surveille grâce à un boîtier vissé sur le tableau de bord. J'ai pas le choix puisqu'on me demande de prendre la nationale au maximum. Partout où on peut la prendre, on doit la prendre. Ils ont une alarme à la boîte chez nous, dans les bureaux. Et si moi je prends cette fameuse autoroute, on m'appelle et on me demande qu'est-ce que tu fais sur l'autoroute. Voilà. Ah ben la géolocalisation, c'est du flicage, ça c'est clair. En 4 jours, Franck ne va quasiment pas prendre l'autoroute. Comme de nombreux routiers, pour raccourcir son parcours, il traverse ainsi des routes nationales, départementales et finit parfois même dans ses petits villages de campagne. Pour Franck, la course contre la montre s'accélère. Il a déjà parcouru plus de 800 km en 3 jours. Il lui reste 24 heures pour faire les 800 derniers. Sur des routes étroites, de nuit. Quasiment impraticables pour ses 40 tonnes. La peur de l'accrochage au moment de croiser un autre camion est en permanence dans son esprit. Pour protéger les routiers ou les secourir, quelques brigades spécialisées. Ce samedi soir, ils vont patrouiller sur l'autoroute. Mais au moment de partir, tout bascule. Le capitaine a reçu un appel. Un accident vient d'avoir lieu sur l'autoroute. Quelques minutes leur suffisent pour arriver sur les lieux. L'autoroute a été bloquée. Sur place, le SAMU est déjà là et les pompiers sont à pied d'oeuvre. L'accident est spectaculaire. Dans cette descente, le camion roulait trop vite. En voulant freiner, la remorque a glissé et s'est couchée sur la chaussée. Avec la pluie et le manque de visibilité, une voiture qui le suivait n'a pu s'arrêter à temps et a percuté le camion de plein fouet. A son bord, deux jeunes étudiants qui s'en sortent miraculeusement. Des panneurs, pompiers, voiries, une trentaine d'hommes et des moyens très importants sont mobilisés sur cet accident. Conduisaient-ils sous la pression de son patron ? Une chose est sûre, l'homme était en excès de vitesse, deux nuits sur une chaussée glissante. Des risques inconsidérés pour livrer une marchandise désormais perdue. Il faudra près de 7 heures pour établir la circulation. De la main d'oeuvre, des travaux et un dépannage coûteux. En tout, plus de 8000 euros ont été dépensés pour réparer l'imprudence de ce routier. Pour Franck, c'est la fin de la semaine. Dernier arrêt à Angoulême avant de reprendre la route pour rentrer chez lui. Mais avant de nous quitter, il nous livre un dernier secret sur ses conditions de travail. On a des commentaires sur les moyennes de gasoil. Bon, mauvaise moyenne en septembre. Bon, voilà. Mauvaise moyenne en septembre. Trop élevée cette semaine. Faut-il vraiment diminuer ? Ah oui, il faut que je diminue les prises d'autoroutes. Là, le gasoil était bon, mais il a fallu un commentaire quand même sur les autoroutes, parce que sinon... Ces papiers, Franck les reçoit chaque fin de mois. Un contrôle approfondi de sa conduite, agrémenté de commentaires plutôt désagréables. J'ai mes petites notes comme à l'école. J'ai des bons points. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de bons points, par contre. J'ai plutôt des... J'ai pas encore de punition. C'est déjà pas mal. Ça fait plaisir quand on a fini une semaine, qu'on a bien travaillé. On croit qu'on est content de nous, quoi. Eh bien, non. Ça suffit pas encore. Un comportement qui mine beaucoup Franck. Et son cas est loin d'être isolé. Des milliers de routiers français sont surveillés au quotidien. Contrôle de la consommation de gasoil, flicage des itinéraires, remarques sur la conduite. Cette course à l'économie pousse trop de sociétés de transport à malmener leurs chauffeurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La consommation de l'économie pousse est prêt. C'est parti.